Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais faire des rappels sur la notion d'échappement. La notion d'échappement, en fait, elle est liée, c'est une notion très théorique qui est liée à l'idée de se dérouter. C'est-à-dire qu'on va exécuter une séquence d'instructions, et puis à un moment il va se passer quelque chose, on va voir quelle est la nature de quelque chose, et il va falloir qu'on se déroute, et en général, on se déroute vers un traitement qui a été prédéfini. La condition de levée, on peut appeler ça une rest condition, et puis le traitement associé, on appelle souvent ça un handler. Bien évidemment, c'est une notion qui descend jusque dans les processeurs, mais qu'on trouve également dans les systèmes d'exploitation et dans les langages de programmation. Donc voilà, j'ai mon exécution, j'ai ici à un moment dans mon exécution, j'ai dit voilà, s'il se passe ce truc-là, je vais associer un point de reprise. Le point de reprise, c'est le fameux handler. Et puis lorsque l'événement survient, et bien à ce moment-là, on va revenir à mon point de reprise. Et par contre, ce qui va se passer, c'est quand j'aurai exécuté le code lié à mon point de reprise, on peut éventuellement revenir exécuter la suite de mon programme. Donc c'est un petit peu comme une espèce d'appel de sous-programme, sauf qu'on ne sait pas exactement quand cela va avoir lieu. C'est une vision de haut niveau d'un système d'interruption. Alors en fait, dans les machines, au niveau des processeurs, ça s'appelle les interruptions. En général, on n'a pas la possibilité d'empiler les points de reprise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une interruption, vous avez le point de reprise, une sorte de return from interruption. Dans certains processeurs, l'instruction s'appelle même RTI à cause de ça. Mais s'il y en a une deuxième qui survient, qui est du même type, en général, on a un problème. Parce qu'on est limité par le matériel. Ça dépend bien évidemment complètement des processeurs que vous utilisez. C'est une très très grande variété de possibilités. Par contre, quand on a un niveau un peu plus élevé, on peut avoir ce qu'on appelle empiler les points de reprise. Donc j'ai une exception, par exemple. On appelle ça plutôt comme ça. Et puis je commence un traitement et j'ai une autre exception. Et puis je peux empiler. Et puis lorsque je traiterai l'exception la plus interne, je remonterai, je remonterai, je remonterai, etc. Alors bien évidemment, si vous passez votre temps à avoir des exceptions, vous n'allez pas continuer le traitement principal. Mais pour toute une série de situations exceptionnelles, c'est extrêmement utilisable. Vous allez sans doute vous demander l'intérêt d'une telle notion. En fait, il existe. Par exemple, réfléchissez à un programme que vous voudriez « blinder ». Alors « blinder », ça veut dire que vous souhaitez que tous les problèmes qui puissent survenir soient traités. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit du C, mais dès que vous accédez à un fichier, vous faites des opérations du style open, read, write, des choses comme ça. Et en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est que ces méthodes que vous appelez, ces primitives que vous appelez, elles rendent une valeur. En général, on l'ignore royalement. Ce qui est une grosse bêtise. Parce que la valeur de retour, elle a une signification. Et en général, lorsque cette valeur est négative, ça veut dire qu'elle donne le numéro de l'erreur qui est survenue. Et donc, plutôt que de faire open, read, s'il y a un problème, je fais le read même si j'ai fait l'open. Oui, mais si l'open ne s'est pas fait correctement, le read n'a plus beaucoup de sens. Et puis, même si l'open s'est fait correctement, le read ne peut rien rentrer. Je récupère une valeur, j'en fais quoi ? C'est du n'importe quoi ou c'est vraiment une valeur que j'ai lue ? Et donc, la façon de faire, ce serait de dire, si le résultat de l'open, c'est correct, alors je peux faire le read, sinon je dis qu'il y a une erreur. Si le résultat du read, alors je peux, etc. Et du coup, ça alourdit énormément vos programmes. Et c'est vrai que quand on lit du code C bien programmé, enfin programmé de manière défensive comme on dit, et bien souvent, ça altère la lisibilité et en particulier du coup l'évolutivité parce que l'algorithme, il est perdu au milieu de la gestion de tous ces problèmes. Alors là, l'intérêt serait de dire, vous voyez, plutôt que de récupérer une valeur de retour qui me dirait si ça s'est bien ou mal passé, imaginons que lorsque ça se passe mal, pouf, j'ai un événement comme ça qui sort. Et bien moi, je dis, avant de faire mon open, si j'ai l'événement, l'open ne marche pas, et bien exécute tel code. Et puis, je m'arrête. Vous voyez que ça va beaucoup alléger mon programme parce que du coup, je peux avoir l'échappement. L'open se passe mal, la lecture se passe mal. Je dis, début de bloc, je protège ces deux événements. Je dis, tu vas là pour celui-là, tu vas ailleurs pour l'autre. Et puis, j'exécute le code. Donc, je vois l'algorithme proprement défini. Et puis, s'il y a un problème, à ce moment-là, je me déroule. Et d'une manière générale, c'est extrêmement pratique pour traiter des situations exceptionnelles et pour transmettre des informations à l'usager. Typiquement, vous avez une primitive qui attend un paramètre avec une valeur négative. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux dire que si la valeur est négative, je vais dire, ben, je vais afficher. Tu dois me rentrer une valeur positive. Ouais, mais je fais quoi de l'exécution ? Je continue mon traitement, je fais quoi ? Ça, c'est la première chose. Puis, deuxième chose, imaginez que le code l'embarque dans un satellite, le println, il va où ? Non. Je peux avoir envie de lever un échappement qui, du coup, ben, soit il a été rattrapé et on va vers la pression de groupement, soit il n'a pas été rattrapé. En fait, il va remonter la pile des appels des sous-programmes jusqu'à trouver un endroit où il a été rattrapé. Et s'il n'est pas rattrapé, vous arrivez au programme principal, à ce moment-là, on interrompt le programme. Donc, c'est ça, le principe. En guise de conclusion, que peut-on dire ? Les échappements permettent de factoriser le traitement de cas exceptionnels, typiquement les erreurs qui peuvent survenir dans l'exécution de certaines choses. C'est un mécanisme qui a l'avantage de préserver la lisibilité des programmes, si on s'en sert bien. Et maintenant, énormément de langages sont dotés d'un mécanisme d'exception, y compris des anciens langages. Les premiers qui avaient implémenté ça, le premier, c'était Modula, ADA était assez tôt. Il y avait Pascal, des versions de Pascal qu'il avait, Java, C++. Enfin, c'est un mécanisme qui est tellement utile que plein, plein de langages en disposent. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.